On a rencontré avec mon ami cette ferme biologique où on cherchait les légumes bio en fait dans la région et on a découvert cette ferme qui a l'originalité de vendre ses légumes en libre-service. Et donc on a commencé à en acheter et puis on a rencontré les gens qui travaillaient là-bas et notamment Pascal et puis Christian, son employé, etc. Et l'idée nous est venue de filmer leur travail dans ce souci de montrer et de témoigner la noblesse de ce travail de ces gens qui nous donnent à manger et puis de voir l'évolution des légumes qui poussent et du travail de la terre, etc. En 2000, oui, j'étais en conventionnel et puis j'avais des voisins qui faisaient un peu de bio. Et j'ai dit pourquoi pas moi ? Donc on a converti l'exploitation par tranche et ça s'est terminé par les animaux en 2013. Quand on dit que c'est un peu plus cher, quand on reste en direct, quand vous venez chercher des légumes chez moi, vous allez au carrefour Marquette du coin, je suis à peu près au même prix. Bien entendu, dès qu'on a des intermédiaires, il y a un petit décalage au niveau prix. Mais bon, vous évitez le gaspillage parce que souvent il y a du gaspillage dans les ménages. Bon, voilà, un peu moins de gaspillage et au niveau du budget familial, ça reste tout à fait correct. Je suis un peu à la recherche aussi à développer des paniers, des paniers sur Rouen. Donc un système d'AMAP ou équivalent. On va essayer de développer des marchés peut-être sur Iveto. Là, on a quelque chose sur Iveto. Et puis grâce au site internet, Ferme du Pavé Bio, donc on essaye de mettre en avant les produits du moment. Je vends aussi des caisses de viande biologiques. Et puis on a une quarantaine de cases où on met les légumes et on passe le matin, le midi, le soir pour réapprovisionner. Pour nous, c'était le moyen de pouvoir proposer les légumes sans ouvrir un magasin et de mettre une personne à la journée sur un magasin.